salut tout le monde c'est vergon on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft pour une présentation de mode comme vous pouvez le voir là je nage plutôt avec un bon réalisme et vous allez plus voir que j'ai mis le skin de superman c'est pour la fin de la vidéo surtout et parce que c'est en rapport avec avec le avec ce mode donc ce mode c'est le mode smart moving qui nous permet de nous déplacer un peu comme on veut bon dans l'eau et puis il ya aussi d'autres déplacements sur terre et dans les airs que je vais vous montrer tout à l'heure donc tout d'abord pour installer le dossier on va se rendre sur internet donc là moi j'ai le mode en 1.7.10 je les prises sur ce site là donc aussi 1.10.2 1.8.9 donc là voilà on est un petit wiki sur les sur les déplacements sinon pour les déplacements on a le site minecraft.net que je vous montrais tout à l'heure aussi pour savoir comment ça fonctionne exactement qui est en français aussi donc là on descend voilà pour télécharger et là on a on descend tout en bas on a pour 1.7.10 hop on prend et on a un autre truc donc là bon là pas encore télécharger et du coup l'autre truc ce qu'il faut forcément avoir c'est plaît player api donc c'est ce truc là voilà render player api comme c'est marqué c'est optionnel voilà du coup là on va le prendre on descend en bas et puis là download for 1.7.10 donc link one voilà comme ça là vous téléchargez donc là on a smart moving et ici on a player api donc le download voilà donc là vous téléchargez donc là par exemple en téléchargement bon je vais créer un truc mode installation mode voilà installation mode voilà je mets là dedans comme ça je me repère je le mets voilà le principe ici et là bon là ce site là on s'en fout c'est la pub et là du coup on a l'autre truc qui va apparaître normalement pour télécharger l'autre par précaution nous analysons votre téléchargement du coup là on va avoir le play player api qui va nous demander de télécharger voilà donc bon moi ça ça peut fonctionner avec un lag la première fois du coup je vais recliquer dessus pour player api voilà enregistré donc on a un point jar et un point zip donc on va aller ici affiché dans le dossier donc là affiché dans le dossier bon l'autre est en train de se télécharger déjà on a celui là on va faire extract tout donc avec le principe si vous avez un point zip points rares ou des trucs comme ça on a le dossier maintenant là on a les trois ici puis là on a des rédits aussi pour des éléments à lire en fait classe pour les serveurs il faut rajouter un truc en plus c'est le rendre player api qui est juste après le plus rapide là ici voilà et ensuite on va tout simplement du coup reprendre ça on a les trois modes donc la windows air on met pour cent appdata pour cent ok et bon là il met longtemps à télécharger mais bon moi j'ai déjà téléchargé vous ça va fonctionner normalement donc vous en faites pas pour ça donc la mode moi j'ai mis un point 7.10 pour les modèles en 10 là on a player api corps donc c'est ce truc là qui n'est pas encore chargé on a à smart corps smart moving et smart thunder il me semble que sans smart thunder smart corps ça fonctionne pas donc voilà donc je me mettais les sinon ça fonctionnera pas donc voilà pour l'installation bon là je pense ça va pas vouloir télécharger donc c'est pas grave je vais annuler voilà et vous vous l'aurez télécharger et du coup là on va se retrouver en jeu pour la partie de test mais avant ça comme je l'ai dit je vais vous montrer le site en fait pour savoir comment fonctionnent les mouvements les tutos et tout voilà du coup le site donc là c'est sur main craft france bon là c'est marqué 1.8 ici bon en haut à 1.7.10 en vrai c'est les mêmes mouvements 1.8 1.7.10 ils fonctionnent aussi bien donc on allait le tuto grab etc ce que je vous expliquais tout à l'heure et du coup je vous mets aussi le lien en description de ça si jamais j'oublie des mouvements en plus du coup voilà du coup vous avez ce tuto là pour vous aider donc on va se retrouver en jeu et puis aussi des maps en bas pour smart moving ou des mecs ils ont fait des parcours et tout spécialement pour le mode smart moving voilà et du coup se marquer que fort j'ai plus rapide sont requis donc juste player api en plus du mode bas forcément forge pour avoir les modes en fait il fonctionne et du coup voilà du coup mais là je ne sais pas passer ce lien là parce que c'est un point 8 ici et 1.8 du coup c'est pas ce qui m'intéresse là si je vous montre en pensée de points 10 mais vous avez comme le lien si vous voulez avoir là un point vite donc voilà donc on va se retrouver en jeu tout de suite pour que je vous montre les mouvements du coup voilà là on se retrouve en jeu et là du coup je vais pouvoir vous montrer les touches de base déjà en premier donc option contrôle donc on à f9 pour changer la configuration donc en créatif ça active désactive smart moving c'est à dire que là on peut voir que dès que je vole celui comme ça par exemple je garde les les points sur le côté si je désactive f9 hop ça ça enlève les points et ça fait pareil pour les déplacements et tout de smart moving qui sont désactivés donc on a ça en créatif et en survie ça fait un truc différent c'est à dire que l'on survie ça nous fait donc là ça se met en game mode 0 ou game mode 2 ça nous faire en survie donc là on a de base en easy smart moving si on rappuie ça met en médium et si on rappuie ça met en hard bon là je vais faire gaffe avec le creeper quand même bon il a un peu explosé le décor mais du coup voilà ça met en médium et en dernier ça met en hard et du coup ça c'est pour les difficultés de smart moving donc ensuite on a déjà bon à mettre le jour parce que sinon les mobs vont encore me tuer voilà on met le jour donc voilà donc bon ça va pas trop casser le truc ça va donc en gros ensuite on a dans les contrôles on a des crises speed donc là c'est quand vous êtes en créatif et puis une crise speed aussi qui est juste en bas ici donc des crises speed c'est pour la vitesse de notre joueur en fait donc si vous appuyez et que vous avez activé world edit up i donc des crises pour le réduire donc là on va plus on va plus lentement donc là si j'avance je suis lent qui j'appuie sur eau ça remet comme avant enfin ça on n'est pas comme avant ça peut faire monter on peut aller jusqu'à des hautes valeurs en fait on peut aller au dessus de 100 jusqu'à 10000 et quelques à l'infini en fait et pour dix crise c'est pareil pour réduire le speed et l'augmenter donc dix crise c'est le réduire et une crise c'est augmenté donc voilà donc ensuite on a comme touche vraiment très importante la touche de grab donc ça c'est pour s'accrocher au mur et c'est donc c'est la touche principale du mode lire donc avec cette touche ça va nous permettre de par exemple ici donc la première exemple typiquement la banque et on se dit oui bon personne ne peut escalader ça c'est impossible voilà si en fait si on appuie sur grave basse est bien l'échelle donc voilà bon là d'abord l'espace est trop petit mais là du coup sur le côté voilà c'est bien une échelle et et puis on peut monter tranquillement bon là c'est juste un petit peu fait en voulant monter mais du coup ça nous permet de faire une échelle donc là voilà ici on a moyen de passer et du coup on peut passer tout en haut sans aucun souci voilà donc là c'est quand vous avez des espacements de ce type là ça peut des escaliers ou des demi-dales en fait donc là si on prend des demi-dales donc ce lab au moins en anglais donc si on prend des stones lab que là on va changer ça à la place si on met hop ça puis ça etc comme ça ça va fonctionner pareil puisque là hop je monte tranquillement donc c'est juste par rapport à l'espacement c'est pour ça que j'ai mis des escaliers aussi pour vous montrer un autre exemple c'est le même espacement on voit là entre cette demi-dales cette demi-dales que entre ce bout d'escalier cet autre bout d'escalier donc ça fonctionne ensuite on a comme autre mouvement sachant que on a aussi en autre touche le sprint de de le sprint spécial qu'ils ont donc ça je sais plus trop à quoi ça sert j'ai pas trop trouvé non plus donc je peux pas trop vous indiquer là dessus je crois que c'est pour la difficulté dès qu'on est en en survie mais je suis passion donc là on va ici on saute on appuie sur le grab enfin on appuie sur le grab et on saute et on avance en même temps et du coup là ça nous permet de de se tenir au plafond putain là on va quand même bientôt voilà oui on n'est fait pas assez au milieu du coup voilà là on peut s'accrocher comme ça sinon il y a une autre manière de s'accrocher c'est là si on se met hop ici sur le côté on saute et on s'accroche là et là voilà on peut voir qu'on peut s'accrocher sur les côtés comme ça bon là il faut faire gaffe parce que si on se déplace mal ça va nous faire partir parce que en fait les trucs des échelles et tout pour smart moving là par exemple on a un poteau donc le poteau fonctionne comme les échelles les trucs comme ça vous pouvez appuyer sur le grab et avancer ça fait une échelle donc voilà et là bon là j'ai envie de m'arrêter voilà j'ai toujours grab et tout la touche j'ai envie de me dire bon j'ai regardé derrière moi ah bah merde en fait parce que du coup c'est plus réaliste dans le sens où il ya cette contrainte où on l'objet de regarder l'échelle où l'endroit sur lequel on monte pour monter dès que c'est un type d'échelle donc là bon on considère ça comme une échelle et smart moving le considère comme une échelle du coup si on regarde derrière bah on tombe donc il faut faire gaffe à ça donc là on peut rester en l'air si on appuie sur grave hop on va monter hop on appuie voilà ensuite on appuie sur sneak on arrête d'avancer là on peut rester comme ça et d'ailleurs on peut même rester sans appuyer sur grave juste avec ce nick et on peut même remonter un petit peu mais bon pas descendre descendre c'est un peu plus galère avec ces jeunes c'est bon c'est comme les échelles en fait on peut pas descendre à proprement parler comme on monte donc il faut sauter les descendre donc ensuite on a de quoi ramper donc là on a un bloc on a envie de passer en dessous par exemple donc d'abord on va appuyer sur grab ensuite enfin d'abord on appuie sur sneak ensuite on appuie sur grab et là on appuie on n'a plus qu'à avancer voilà comme ça et là on peut passer en dessous comme on veut donc là voilà ok on appuie sur sneak on appuie sur grab et ok du coup ça nous permet de descendre ensuite on a l'autre truc qui permet d'accrocher les murs donc je vous ai pas encore montré d'ailleurs parce qu'il ya aussi en plus un job donc là je suis à côté j'accroche le mur sachant que c'est quand c'est à deux de hauteur puisque là bon ça veut pas accrocher alors que si je regarde ici et que je me déplace ça va accrocher là du coup là ça nous permet de faire en bas comme une échelle en fait mais en plus lent quand même c'est à dire à grimper sur le mur donc là on appuie sur grab et là on avance donc c'est comme une échelle et là voilà on arrive en haut donc là c'est pareil ici si on veut on appuie sur grab et même là ça fonctionne c'est juste plus rapide là parce que du coup là on appuie sur grab on avance et puis bon là on montre rapidement aussi donc voilà en plus maintenant dès qu'on est en survie game mode 0 game mode 2 comme vous voulez donc ouais je vais peut-être mais il a un petit peu parce que sinon je veux pas tenir longtemps donc voilà bon on va se prendre un peu de pomme apple voilà et on va pouvoir continuer du coup voilà on se prend des pommes game mode 0 voilà j'ai mangé et du coup ok voilà c'est à nous faire et donc là voilà il nous faut aussi un saut un saut de lait du coup je vous retrouve dès que j'ai dès que j'ai envie mais effet voilà du coup là là qu'est ce qu'on veut faire maintenant on veut essayer de passer en dessous en glissant donc pour ça rien de plus simple il faut tout simplement et oui d'ailleurs je viens d'oublier juste le saut donc là pourquoi j'étais en survie c'est vous appuyez sur shift vous appuyez sur la barre d'espace et voilà ça vous permet de sauter donc là bon ça n'affiche pas là l'élément ici c'est pour ça qu'on est en hard en fait c'est pour ça voilà parce que du coup là si on est en easy ça ne l'affiche pas non plus ok donc bon je vais je vais trouver pourquoi ça affiche pas mais c'est censé afficher des petites flèches donc à la limite c'est peut-être que mode 2 donc hop ça n'affiche pas non plus bon je vais j'ai des coraco parce que ça doit être un problème comme ça parce que c'est censé afficher des petites flèches ici bon du coup là j'ai pas trouvé pour régler en fait donc pour voir comment ça pourrait fonctionner le truc pour afficher parce que du coup en game mode 2 s'est affiché flèche donc en gros je vous explique sans les flèches vous aurez les flèches vous appuyez sur ce nick vous vous appuyez sur la barre d'espace vous lâchez ensuite la barre d'espace et ça fonctionne vous pouvez lâcher les deux en même temps si vous voulez ça fonctionnera normalement c'est même en lâchant juste le sneak ça fonctionnera et là vous pouvez sauter à deux blocs de haut hop on lâche la barre d'espace et on est sauté à deux blocs de haut donc voilà donc ça c'est en jeu normal qu'on va sauter à deux blocs de haut avec jump boost on va sans doute sauter plus haut donc voilà pour ça ensuite on a pour glisser donc pour glisser vous appuyez sur grab vous appuyez sur sur la barre enfin sur sneak après quand vous allez courir en appuyant sur grab et là à la fin vous appuyez sur sneak et puis voilà vous glissez donc voilà je vais vous montrer en vue extérieure du spectateur si je me mets en game mode 1 déjà voilà comme ça je vais pouvoir sauter là haut et vous montrer donc en gros ce que ça fait voilà ça donne comme aperçu voilà si on se met ici ça donne ceci hop 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 bon là oui j'ai pas tenu assez longtemps la glissade donc là voilà si on tient bon en rester juste la touche et puis pas tenu assez longtemps mais du coup voilà du coup ça vous permet de glisser donc là on se met peut-être juste en face sans plus en voilà comme ça en concours et là on glisse et puis là bon là ça fait un plongement après du coup c'était en saut c'était vers le vide mais du coup pour les plongeons il y a un truc spécial vous allez faire pareil que pour que pour que pour que pour voilà pour glisser donc pour faire ça voilà que pour faire voilà ça vous allez faire la même chose sauf que vous avez pas appuyé sur sneak après donc là en gros ce qu'il faut c'est courir appuie sur grave en même temps et en même temps faire sneak pour glisser et bien pour sauter c'est pas appuyé sur sneak c'est donc courir appuie sur grave en même temps et ensuite sauter donc voilà ça vous permet de faire un plongeon donc essayer de sauter avant le rebord assez de temps avant sinon ça galère déjà que là par exemple on essaie de sauter par là hop donc là on peut essayer de courir tac 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 et on essaie de sauter bon on n'a pas réussi du coup sachant que d'ailleurs je crois que j'ai oublié de se péter mais du coup là si on essaie de courir et là de sauter voilà on peut on peut un peu plongée c'est un peu galère quand même mais on ça peut se faire en fait même là et pas juste sur des plateformes en l'air si jamais vous vous demandiez pour ça voilà donc donc je crois que j'ai tout montré donc voilà donc c'est la fin de la vidéo façon si j'ai oublié des trucs vous aurez le site internet avec l'article que je vous ai passé pour pour décrire comment fonctionne le mode et c'était avec les tous graves et tout donc la touche grave c'est principal du mode ce qui vous permettent ceux de vous agrippé au blog et c'est donc là comme on a pu le voir aussi bon rampé pour essayer de passer en dessous donc là on appuie sur grave ensuite enfin sur sneak ensuite sur grab et puis là on peut passer en dessous et voilà comment voilà donc voilà donc c'est la fin de la vidéo donc si vous l'avez mais n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner c'est pas de la faire partager la vidéo à tous vos amis et moi je vous dis à demain et 10 et me dire si si le tuto était bien du coup et moi je vous dis du coup là pour pour avancer c'est en vol juste vous regardez là où vous voulez aller et si vous allez à l'envers vous pouvez aller à l'envers aussi comme ça et puis ça va juste tourner votre personnage mais en vrai ça sera comme normalement en gros voilà donc là hop c'est le fait un truc comme ça et bien à la place de ça ça nous met le personnage qui se déplace comme ça voilà donc voilà ça le fait changer de sens en soi et du coup des personnes peuvent penser que vous allez tout droit vous pouvez être à l'envers par exemple donc voilà donc c'est la fin de la vidéo donc si vous l'avez mais n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si c'est pas déjà fait à partager la vidéo à tous vos amis et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était l'argot tchus